Inscrit dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FRDC, Son Excellence Félix Antoine Tizekedi-Chilombo. Dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouvernant militaire Adintéri, mais commandant des opérations entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables de groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDD-RCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike-Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérez au processus PDD-RCS. Pourquoi ? Parce que c'est ensemble avec notre population, comme l'a dit le gouvernant militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétite. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimoueraille a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message au réfractaire, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous, nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie du PDD-RCS, pour déposer les armes, après déposer les armes, faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes sur ordre du chef de l'État et sur la sensibilisation du gouverneur de la province. Il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais, qu'ils déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus, c'est le fait de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Moubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi. Quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mouchaki.